Bonjour à tous, donc effectivement on va discuter aujourd'hui de la sortie de Google et de Chrome des cookies tiers, donc à travers la privacy sandbox. Du coup on va vous expliquer le contexte dans lequel on travaille à l'heure actuelle et ensuite on verra la privacy sandbox que ça implique et les limites qui ont pu déjà être proposées sur le net. Avant tout on va se présenter, Céline, je te laisse l'honneur. Bonjour Céline, effectivement, moi je suis avocate en nouvelles technologies digitales, donc voilà, chez Deloitte. Très bien, et moi Martin Champetier, je suis du coup associé fondateur de Digitaliz qui a rejoint l'équipe WAM. On travaille essentiellement sur les problématiques de plan de traquage et de, du coup, optimisation des plateformes analytiques pour en apprendre un peu plus sur nos utilisateurs. Donc comme je vous le disais aujourd'hui, notre thématique de réflexion, ça va être du coup le contexte de la vie privée en ligne et on va commencer par remettre un peu de contexte. Céline, est-ce que tu peux du coup nous expliquer les différences entre les différents cookies ? Oui, alors on a essayé de vous faire quand même quelques définitions assez simples. Alors, partez quand même du principe que les cookies, vous les voyez tous les jours en fait sur les sites internet, etc. Vous savez, maintenant c'est ces gros pavés qui prennent la moitié de vos iPhones ou de vos autres téléphones. Quand vous vous connectez, c'est ça. Alors en fait, il y a plusieurs définitions. Alors, un cookie, on dit que c'est un fichier, déjà il faut quand même noter, parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est, mais c'est un fichier qui est stocké par un serveur dans le terminal, ordi, téléphone, etc., dans l'utilisateur et qui est associé en fait à un domaine web. Voilà, et par un système automatique qu'on pourra expliquer, il est en fait automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine. Il y a des cookies qui sont internes, d'accord ? Ça c'est pour le propriétaire du site web. Et puis, il y a des cookies qu'on appelle les cookies tiers qui eux sont déposés sur des domaines différents de celui du site principal et qui sont gérés par des tiers. C'est essentiellement celui-là qui va nous intéresser tout au long de la conférence, parce que le cookie interne, vous avez bien compris que ça restait finalement uniquement au sein du site internet que vous allez bien visualiser, alors que le cookie tiers, c'est celui-là qui permet finalement de faire en sorte que votre parcours utilisateur soit utilisé, réutilisé, redéployé, vendu, etc., etc. Voilà, juste petit aparté, on en entend beaucoup parler depuis le RGPD, d'accord ? Le Règlement général sur la protection des données. Mais sachez qu'en fait la régulation, elle était quand même antérieure au RGPD. Voilà, c'est juste que les sociétés se sont mises à découvrir véritablement la régulation de cookies au moment de la mise en place du RGPD. Merci. Et pour compléter, ceux qui ont des sites internet et qui utilisent par exemple le Google Tag Manager, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle, globalement le cookie tiers, il est déposé à partir du moment où vous mettez par exemple un tag Facebook sur votre site. Le tag se déclenche, dépose un cookie et permet en fait à Facebook de récupérer l'information que cet utilisateur est bienvenu sur votre site et donc du coup pouvoir réutiliser cette information pour derrière lui proposer du retargeting. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, et vous l'avez entendu dans l'écosystème dans lequel on travaille dernièrement, c'est vraiment la chasse au cookie tiers, donc vraiment le dernier bloc qui est en cause aujourd'hui. Un petit rappel aussi sur les différentes données, données personnelles et données sensibles. Oui, alors effectivement dans le cadre de la mise en place du RGPD, qui est on va dire le renouveau de la loi informatique et liberté, mais enfin la loi informatique et liberté elle datait de 78, donc il y avait eu des updates réguliers. Depuis effectivement on va dire la mise en oeuvre en mai 2018, il faut comprendre qu'en fait le parcours utilisateur, il y a deux types de data qui sont véritablement importantes. Les données perso, donc les données perso c'est ce qui vous permet en fait de vous identifier, d'accord ? Je vous donne un exemple, un nom, un prénom permet de vous identifier, un numéro de sécurité sociale aussi, d'accord ? Donc c'est tout ce qui permet en fait de retracer, de manière directe ou indirecte, votre identité. Ça c'est de la donnée perso. Et moi je pars du principe, on en discutait, qu'à partir du moment où vous allez vous connecter sur des sites internet, etc. et que par définition c'est gratuit, c'est-à-dire que si c'est gratuit, on va faire simple, c'est vous le produit, d'accord ? Et le produit, c'est votre parcours sur le site entre autres, mais c'est bien évidemment vos données perso. C'est ça qui va être intéressant et c'est ça que le législateur a souhaité encadrer. Et à côté de ça, on va venir y adosser ce que l'on appelle des données sensibles, avec une régulation qui est encore plus stricte, d'accord ? Données sensibles, effectivement, ça concerne, eh bien, soi-disant, d'accord ? On dit, eh bien, votre origine raciale, vos opinions politiques, des informations, par exemple, sur votre état de santé. Ça peut également aussi être des informations me concernant, par exemple, sur des condamnations judiciaires ou des choses comme ça. Ça, ce sont des données qui sont sensibles et qui doivent faire l'objet d'un traitement, eh bien, encore plus protecteur. Donc, avec des systèmes d'implémentation technologique, etc. Et un backup qui sera beaucoup plus lourd, d'accord ? Bon, le cookie et le cookitier en particulier, en fait, ce qui vous permet, on va être sur un cadre plus ou moins de données personnelles. La donnée sensible, elle existe, on va dire, très, très peu par l'utilisation des cookies. Ou alors, si c'est le cas, c'est que ça devient vraiment grave et on est déjà au risque. Enfin, voilà, c'est un vrai red flag si on arrive à capter ce type d'informations. C'est d'ailleurs sur cette première catégorie, les données personnelles, que, du coup, le RGPD s'est basé pour demander le consentement. Comme l'a rappelé Céline, c'était bien avant, mais avec l'arrivée du RGPD, notamment en 2018. Comme dans les indirects, on a également les sessions ID, etc. En fait, toutes les plateformes analytiques, ce que vous avez probablement déjà utilisées, qui nous permettent de collecter des statistiques sur la provenance des utilisateurs, ce qu'ils font sur le site et comment ils convertissent, comme ça devient une donnée personnelle, on est obligé d'avoir le consentement d'abord, avant de pouvoir collecter. Et donc, du coup, c'est ça qui a amené l'évolution dans laquelle on travaille à l'heure actuelle, en tout cas sur la niche de la web analyse, qui fait qu'on est obligé maintenant de se passer d'une partie du trafic qui ne veut pas qu'on collecte des données personnelles sur votre site. Oui, il y a eu quelques ajustements d'un point de vue juridique, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, vous avez encore des sites qui ne sont pas conformes, mais avant, il suffisait juste de dire, en fait, oui, d'accord, ou c'était même une acceptation par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne disiez pas non, vous pouviez, en fait, les cookies se mettaient en place. Là, maintenant, on voit bien ces grosses bannières, c'est parce qu'en fait, il faut que vous puissiez accepter ou refuser de manière, en fait, aussi simple, d'accord ? Donc, l'acceptation ou le refus doit se faire de la même manière. C'est aussi simple pour un utilisateur de dire oui que de dire non. Et en plus, il faut détailler de manière très simple, en fait, le but des cookies. Et on voit bien, des fois, sur les sites qui sont, ce que moi, j'appelle, enfin, full compliant, où en fait, ça vous prend vraiment la moitié de la plage parce que vous acceptez, autorisez, 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 et à la fin, vous avez autorisé tout ou refusé tout, vous voyez ? Et ça, en fait, ça a été du déploiement jurisprudentiel puisque ce n'est pas le RGPD en tant que tel qui avait prévu ce détail, en fait, de mise en œuvre pratique du règlement. C'est vraiment au fil de l'eau, en fait, que finalement, la politique cookie, par le biais du RGPD, a pu être mise à jour. Voilà. Tout à fait. On est dans un contexte où il y a des évolutions légales en Europe, mais on verra que pas que. En gros, on voit que, globalement, on en parlait avec Céline, en tout cas, en Europe, on veut protéger le consommateur. Et donc, du coup, l'utilisateur sur le web protégeait l'ensemble de sa donnée privée, de sa donnée personnelle. On a des différentes évolutions dont vous avez probablement entendu parler. La demande du consentement obligatoire en 2018, c'est ce que vient de rappeler Céline, c'est qu'avant, on était un peu sur un mode de collecte, excusez-moi le terme, un peu far-west, c'est-à-dire à partir du moment où vous arrivez sur mon site, globalement, je me permets de pouvoir collecter des informations sur vous. On a eu cette première évolution, on était obligés de stipuler aux utilisateurs qu'on utilisait leurs données, et ensuite, on est arrivé au stade où on en est, où maintenant, il faut demander le consentement pour chacun des différents prestataires que vous pouvez utiliser. Alors, Céline l'a rappelé, il y a deux types de collecte. Il y a le purpose, c'est-à-dire pourquoi j'utilise les cookies, et vous avez probablement vu avec Acceptio, c'est du coup une bannière de cookies, qui là, propose une vision où on se base d'abord sur le prestataire. Donc, vous allez retrouver le listing de... Nous, on utilise Facebook, on utilise OJAR, on utilise Google Analytics, etc. Qu'importe la méthode, il faut alerter l'utilisateur à l'arrivée sur le site, de voilà ce que j'utilise, tu es libre de me dire oui ou non pour l'ensemble de ces prestataires ou l'ensemble de ces buts pour lesquels j'utilise les cookies. En sachant que l'utilisateur qui refuse est aussi avisé qu'il peut perdre certaines fonctionnalités. C'est-à-dire qu'après, c'est un choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une utilisation gratuite de l'outil digital, on peut librement refuser et on a le droit de refuser de manière très simple, mais on a aussi en contrepartie, quand on est éditeur ou quand on est là pour collecter de l'information, il y a à considérer que finalement, si on n'accepte pas le jeu, si je peux me permettre, entre guillemets, si c'est gratuit, c'est votre produit, dans ces cas-là, on peut perdre certaines fonctionnalités qui nécessitent également l'utilisation des données personnelles. Ça, ce n'est pas interdit. C'est juste qu'à un moment, il y a une mise en balance des intérêts qui est faite et donc forcément, certaines fonctionnalités de site, si on ne donne pas des informations, on va perdre en sens. Mais je vous invite à aller voir, il y a des sites qui sont quand même un peu compliqués. C'est tous les sites, vous savez, où vous pouvez faire des comparatifs en ligne. Ça, c'est toujours très compliqué en termes de réglementation parce que pour faire des comparatifs en ligne, que ce soit, on vous demande généralement votre âge, votre identité, là où vous habitez, etc. Et soi-disant, on va vous offrir des comparatifs de mutuelle, d'assurance, etc. Et on n'en a pas parlé, mais dans la collecte des données personnelles, il y a un système de proportionnalité. C'est-à-dire que n'importe qui peut collecter des informations, enfin n'importe quelle société peut collecter des informations, à partir du moment où c'est proportionnel et que c'est en contemplation du but qui est poursuivi, d'accord ? Et très souvent, c'est là où il y a un but. Je vous donne aussi un autre exemple. Vous allez chez votre coiffeur, vous avez le droit, bien évidemment, de mettre en place une carte de fidélité, d'accord ? Pour mettre en place une carte de fidélité, il lui faut généralement votre nom, votre prénom, parfois votre adresse mail pour vous envoyer des offres, et puis parfois votre date de naissance pour vous faire 10 % de réduction le jour de la semaine de votre anniversaire, etc. Vous voyez ce type de choses qui sont très simples, qui s'appliquent à tous, on ne parle pas de grosses sociétés, eh bien, il y a un moment donné, je vais vous donner un exemple, mais par contre, votre année de naissance, ce n'est pas une donnée personnelle qui est utile à votre coiffeur. Par exemple, si, c'est-à-dire qu'il a besoin de connaître votre jour et votre mois, pas votre année, eh bien, c'est juste pour vous montrer que là, c'est disproportionné, parce que l'année, ça ne va pas changer le fait que tous les ans, c'est votre anniversaire, et tous les ans, vous pouvez bénéficier de 10 % de réduction. Vous n'allez pas avoir une super promo le jour où vous avez 40 ou 50 ans. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que le mois de naissance est une donnée qui n'est pas proportionnée au but poursuivi par la collecte des données. Ça commence comme ça, et puis après, vous imaginez bien qu'on peut continuer et grossir le trait sur des systèmes de comparateurs de mutuelles, sur des systèmes de mise en place d'emprunts bancaires, etc., où en fait, on se rend compte que la proportionnalité n'est pas du tout efficiente, et on voit bien d'ailleurs qu'à un moment, on collecte plus de data que de besoin, et en même temps, c'est aussi le jeu pour ces gens-là, de pouvoir vous proposer peut-être des offres annexes, des offres tiers, qui ne font pas l'objet d'un consentement préalable. Garder en tête l'image du coiffeur, généralement, ça marche bien. Il faut comprendre si c'est proportionné ou pas. Et dans le cadre de ce coiffeur, est-ce qu'il peut être retoqué du coup, parce qu'il m'a demandé mon... Oui, alors après, la CNIL reste une autorité de régulation publique. L'administration n'a pas forcément pour but d'aller s'en prendre à n'importe qui tout le temps. Il y a des grandes modes. Alors, il y a eu ce qu'on a expliqué. Moi, j'ai vu la mode des pharmaciens. Par exemple, vous voyez, il y a eu une grande mode de mise en conformité sur tout ce qui est officine de pharmacie. On savait que beaucoup de pharmacies ont été contrôlées. Je ne vous cache pas que les avocats, on a eu aussi un gros chèque parce que nous, on connectait, comme les pharmaciens, données sensibles, la pharmacie, avocats, données sensibles. Donc, on a eu aussi certains contrôles qui ont été faits. Il y a des contrôles. Oui, il y en a. Encore une fois, c'est-à-dire qu'à un moment, la mise en garde ne suffit généralement pas. Donc, ça nécessite des contrôles et des sanctions. On va parler des grosses sanctions, effectivement, sur les gros GAFA que tout le monde connaît et avec des amendes qui sont assez marquantes. mais oui, il y a des contrôles et de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est un texte obligatoire, c'est un règlement, il est immédiatement applicable, il peut être invoqué par n'importe quel justiciable. Donc, à partir du moment, c'est un texte de loi, on parle du principe qu'il faut le respecter. Après, chacun fait comme il veut mais il ne faut pas s'étonner après qu'effectivement, il y a des mises en demeure, il y a des sanctions, il y a des contrôles. C'est le principe en fait. Et là où je serais peut-être un peu plus rude, c'est qu'en plus, avec cet usage maintenant que l'on fait des réseaux sociaux, des images, de la communication par les entreprises qui est le but même des agences de com, en cas de contrôle et en cas de sanction, la charge est encore plus lourde parce que toutes les structures qui communiquent beaucoup, qui développent beaucoup, à partir du moment où il y a une sanction administrative, eh bien l'impact est encore plus lourd parce que forcément quand on communique beaucoup et qu'à un moment donné on se fait prendre le doigt dans le pot de confiture, eh bien l'impact est encore plus lourd. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qui se passe sur des sanctions administratives, des fermetures d'établissements administratifs, etc. Vous mettez ça en comparaison avec les sanctions qui peuvent être données par la CNIL en matière de données perso et vous voyez bien que les impacts sont forts quand on fait fermer un petit boui-boui pour insalubrité qui n'a pas de communication en ligne, etc. Tout le monde s'en fout. Si vous êtes sur une boulangerie un peu hype qui communique beaucoup et qui se fait sanctionner, tout de suite l'impact est très très lourd. Eh bien c'est pareil en matière de données perso. C'est la même chose. Tant qu'on n'est pas pris, tant qu'on ne se fait pas prendre, ça va, mais le jour où on se fait pendre alors que justement on a utilisé les données perso, les réseaux sociaux qu'on a collectés de la data, eh bien forcément la sanction va être plus lourde. En France, c'est la CNIL qui du coup applique le RGPD et est censé nous guider du coup nous les utilisateurs des différents, enfin les éditeurs de sites internet à justement appliquer le cadre du RGPD. Vous l'avez entendu depuis le début d'année mais aussi en fin d'année dernière, il y a eu beaucoup de sanctions qui ont été, en tout cas des plaintes qui ont été déposées envers la CNIL pour certains utilisateurs de technologies et où il n'y avait pas la récolte du consentement préalable. Il y a eu pas mal de sanctions et celle qui a le plus marqué notre métier aussi, c'est celle qui a rendu illégal Google Analytics. Google Analytics qui est cet outil quasiment par défaut de collecte de web analyse et qui a rendu illégal un peu partout en Europe. On a le cas maintenant du coup en Italie, on a le cas en France et on a le cas dans un troisième pays, je crois que c'est les Pays-Bas où globalement on estime que Google Analytics est rendu illégal justement pour l'utilisation de ces données. Mais il y a aussi une problématique sous-jacente, c'est que dans nos écosystèmes, on s'est souvent appuyé sur la technologie des Américains. Donc Google Analytics en est une preuve, c'est le grand Google derrière et donc du coup c'est une société américaine. Mais on utilise les réseaux sociaux également pour communiquer, on a des CRM comme Salesforce qui sont américains, etc. et qui posent la question de, à partir du moment que je collecte de l'information qui vient d'un utilisateur européen et qu'il y a des transferts qui sont possibles vers les Etats-Unis, comment je protège le consommateur et l'utilisateur européen et ça c'est du coup carrément mis en lien avec le privacy shield dont tu vas nous redessiner les contours mais qui a fait aussi beaucoup de bruit au moment où Google a été considéré illégal puisqu'il y a eu des réactions de Facebook, il y a eu des réactions de... Non, Google Analytics, ce n'est pas Google. Google Analytics, oui, tout à fait, tu fais bien. Quand Google Analytics... Ça a été une trop longue sanction. Oui, effectivement. Et donc du coup, le privacy shield, c'est ce qui doit... qui est censé en fait encadrer le transfert de données de l'Europe vers les Etats-Unis et on a vu qu'il a été... Je ne sais plus, c'était en 2020, il a rendu invalide et on est en train de travailler sur un privacy shield 2.0, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors en fait, bon, excusez pour la coquille, je le dis tout de suite parce que du coup, c'est 7 octobre 2022, donc c'était il y a quelques jours donc comme quoi quand on avait décidé de ce thème de conférence, on ne savait pas que ça allait arriver. Effectivement, vous comprenez bien que le RGPD ou c'est le Règlement Général sur la Protection des Données, c'est européen, d'accord ? Ce qui explique que les condamnations des différentes commissions nationales, informatiques et libertés finalement rendent peu ou prou les mêmes décisions et qu'il y a une harmonisation européenne sur le sujet. Ça, ça concerne la gestion de données personnelles de résidents de l'Union européenne. Donc ça veut dire que quand on est une société américaine, une société chinoise, etc., qui traite de la data de résidents européens, on est censé être conforme au RGPD, d'accord ? Ça, c'est le principe même. Il y a à côté de ça un autre mécanisme qui est finalement le système de transfert du coup des données des pays de l'Union européenne vers des zones étrangères, en ce compris bien évidemment les US. Pourquoi ? Parce que vous savez quand même tous très bien que les diaphaques, que ce soit les Facebook, Google, Insta, Meta, tout ça. Forcément, ce sont les sociétés américaines. Et il suffit de lire ce que personne n'a fait il y a 10 ans, 15 ans, quand on s'est tous inscrit sur Facebook, il suffisait de lire finalement les conditions générales, ce que personne n'a fait, pour se rendre compte que tout ça a été traité et réglementé par, en fait, la loi américaine. D'accord ? Parce qu'en cas de problème, vous devez aller saisir les autorités compétentes du lieu du siège social à Palo Alto. Ça, tout le monde le sait aujourd'hui, mais à l'époque, tout le monde s'en foutait. Et même là, je suis sûre que si vous avez des comptes TikTok, etc., vous n'avez pas du tout les conditions générales d'utilisation. Tout le monde s'en fout jusqu'au jour où il y a un problème. Bon, voilà. Privacy Shield, ça s'insère un petit peu là-dedans et ça revient en fait à l'affaire Shrem, Shrem 1, Shrem 2, d'un utilisateur de Facebook, autrichien, voilà, et qui en fait, s'en est pris, en tout cas, a voulu faire un recours contre Facebook. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que finalement, les services de sécurité en fait des États-Unis en fait forcément récupéraient de la data, la collectaient et ce, en violation des règles normalement applicables au sein de la protection des données personnelles en Europe. Et donc, il y avait cette espèce de balancier entre les intérêts étatiques de protection, d'accord, qui, je ne vous cache pas, avaient été aussi beaucoup renforcés après les attentats. Ça, c'est du World Trade Center parce que là, de vous à moi, il n'y avait plus du tout de respect des données personnelles. Mais je pense qu'en France, notamment, on l'a vécu également et vous êtes bien d'accord que là, on s'en foutait un peu de savoir où était la protection des données personnelles quand on a subi les attentats. Donc, il faut aussi remettre en place ça avec un contexte politique et géopolitique très lourd, d'accord. Je ne suis pas persuadée qu'en ce moment, on respecte très bien les données personnelles de certains résidents, résidents, d'accord, au sein de l'Union européenne quand on regarde le contexte à deux heures de chez nous. Vous voyez, à un moment, on remet aussi ça dans un contexte géopolitique. On parle de données personnelles, on parle de traitements, on parle de produits. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Dans un monde où tout va bien, d'accord, mais on remet quand même, notamment, les premières règles à la suite des attentats. Globalement, ils n'en avaient un peu rien à faire et on pouvait aussi un peu les comprendre. Et bref, voilà, donc il y a eu effectivement des problématiques liées entre le traitement pour les enjeux de sécurité américaine et le respect du RGPD. Donc, il fallait essayer de trouver un équilibre. Et c'est sorti il y a quelques jours, ça faisait plusieurs mois que c'était en tractation parce qu'on ne va peut-être pas rappeler, mais aux États-Unis, il n'y avait pas de régulation véritablement fédérale. Il y avait des régulations dans certains États, notamment en Californie, mais pas de manière véritablement fédérale. Et le 7 octobre, en fait, Biden a signé finalement un décret qui porte sur le renforcement des garanties pour les activités de renseignement sur les transmissions aux États-Unis. Et finalement, il y a eu une volonté de mettre en place un accord de principe qui datait du début d'année sur le transfert d'informations. Et ce décret, finalement, il vient, si vous voulez, apporter quand même certaines limites d'accès aux données personnelles. et il faut véritablement que la collecte des informations entre l'UE et les États-Unis soit proportionnée et rationnelle. Donc, on a encore une fois cette volonté de mettre en place un cadre proportionné et rationnel. Donc, ce n'est pas interdit, d'accord, mais ça doit être proportionné. Et on a une autorité compétente qui a été désignée pour vérifier cette proportionnalité. Et en cas de contentieux, ça aussi, c'était nouveau, il y a un recours potentiel avec des niveaux d'alerte, d'accord, des autorités américaines où en fait, vous avez effectivement un dépôt de plainte qui est possible auprès d'une autorité compétente et un second niveau qui est une nouvelle cour d'examen en cas de doute. Voilà, et ça va se mettre en place, il y a une adoption qui va se faire dans les prochains mois. Mais c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, la régulation type RGPD a permis également, vous voyez, l'amélioration notamment du transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis qui était quelque chose quand même de très compliqué et encore une fois rapporté à un contexte géopolitique parfois lourd où on sait bien que sous couvert aussi de crise, on peut se permettre de récupérer de la data qui n'était peut-être pas totalement proportionnée. Voilà, on ne parle pas de la date de naissance, de l'année de naissance auprès d'un coiffeur. On est sur des enjeux qui sont plus lourds, mais ce n'est pas parce que les enjeux sont plus lourds que l'utilisateur et la personne physique ne doivent pas avoir ses droits un minimum protégés entre les pays. Voilà. Et ce private, donc on a bien compris que du coup, là où l'État américain avait le droit globalement d'aller piocher où est-ce qu'il voulait les donner, là on sera plus protégé avec cette notion du coup de proportionnalité. Est-ce que tu sais quand est-ce que le texte sera gravé dans le marbre ou pas ? Ça va encore prendre des années ? Non, 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 ça ne va pas prendre des années, mais après c'est un processus d'adoption, c'est comme nous, ça passe par les différentes chambres, etc. Donc là, ça va se mettre en place, il faut que l'autorité, la création de cette cour d'examen puisse effectivement fonctionner. Donc ce n'est pas une affaire d'année, non, 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 ça va rentrer en vigueur. Oui, voilà, après en détail, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête demain, donc voilà, il faut être un peu… Ouais, je ne le dis jamais trop ça. Très bien. Un avocat ne dit pas quand ça sera mis en place. Ouais, très bien. Du coup, on restera sur l'échelle de quelques mois. Si on reprend le contexte aussi, du coup, la chasse aux cookies tiers qu'on a évoquée tout à l'heure, elle se passe évidemment sur le côté légal, particulièrement en Europe avec ce qu'on vient de vous exposer au RGPD, mais ça a déjà commencé dans le monde entier avec les technologies. Vous avez les navigateurs, donc Safari a pris une décision en 2020 avec son Safari 13.1, donc c'était sa première version où par défaut, les cookies tiers étaient bloqués. Et maintenant, toutes les autres versions de Safari sont par défaut également bloqueurs de cookies tiers. Donc ça avait déjà été une problématique réglée par d'autres navigateurs. Vous avez Mozilla, Firefox au milieu qui lui rend la possibilité à ses utilisateurs de bloquer ses cookies tiers, donc en gros de bloquer toute communication inter-site. Et vous avez Brave, là c'est complètement un projet qui a été développé autour de on remet l'utilisateur au centre et on bloque, enfin on l'aide à naviguer, à trouver les réponses, mais on n'en profite pas pour faire de la pub sur son dos globalement, le fameux si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc du coup, ce moteur de recherche, ce navigateur a le vent en poupe aussi chez les personnes qui sont très sensibles au niveau de ce partage de données. Et dans les évolutions technologiques, vous avez aussi les ad bloqueurs qui ne font que se renforcer justement sur le fait qu'il y ait de l'envoi de données qui n'est pas lié au nom de domaine principal. Donc si vous voulez, on est dans un contexte où globalement, la chasse avait déjà bien commencé sur les cookies tiers, certains navigateurs avaient déjà pris les devants et là on se pose la question aujourd'hui de qu'est-ce que va faire Google et donc du coup, on en arrive à la Privacy Sandbox qui est la réponse de Google sur son navigateur Chrome. Donc on va vous expliquer le contexte du Privacy Sandbox. Du coup, il y a deux pans chez Google. On sait que maintenant, il y a une volonté de préserver les données de l'utilisateur mais comme vous le savez tous, il y a aussi tout le pendant revenu, c'est-à-dire avec Google Ads et avec les régies publicitaires. Le but, c'est aussi de faire en sorte qu'avec cette communication inter-site, on arrive à générer plus de business. Ça, il faut être honnête, c'est comme ça qu'a basé son système Google et notamment avec Google Ads. Pour compléter, en termes juste de régulation, si on est sur un volet protection, là, ça sera plutôt les autorités donc style clean, d'accord ? Si par contre, on est sur un côté revenu, entre guillemets, là, on va pouvoir aussi toucher tout ce qui est autorité de la concurrence, d'accord ? Avec bien évidemment les monopoles qu'on peut rattacher au GAFA. C'est juste pour vous montrer encore une fois selon quel champ on se place, le volet data, utilisation, protection du consommateur et le volet concurrence. Il y a eu des condamnations très clairement des deux côtés. Tout à fait. Et pas qu'en Europe, il y a eu aussi en Australie, etc. Donc, vas-y. Là, on est plus bien. Non, mais merci pour la précision. Et bien, vous voyez qu'en fait, Google se prépare justement à la sortie des cookies tiers avec, en répondant à ces deux pendants qui sont la protection et du coup les publicités personnalisées. Vous avez eu une annonce récemment qui a reporté le projet. On va voir pourquoi. Parce qu'il y a encore quelques limites au projet de Privacy Sandbox. Mais, il va falloir vous préparer, vous, si vous avez des sites internet, à un changement drastique. On va plus utiliser le cookie tiers, donc la navigation de l'utilisateur pour pouvoir retargeter. Mais, on va devoir se baser sur le nouveau système Privacy Sandbox qui est en train d'être mis en place et testé par Google. On devait, lors d'une annonce en 2020, voir cette nouvelle technologie arriver en 2022. On est en 2022 et maintenant, on repousse à première quarter 2024 au plus tôt. Donc, il va encore y avoir une année de tests. Tout ça pour vous dire qu'il faut s'alerter sur le sujet maintenant, participer aux tests qui sont en bêta et qui sont rendus de plus en plus disponibles au fur et à mesure pour pouvoir tester l'attractivité de votre site dans ce nouvel écosystème. Pour le web, c'est proposer une alternative, comme je le disais, en Q1 2024 pour la fin des tests et puis après octobre 2024. et puis sortir de cette partie cookie tiers en laissant la programmation du coup aussi des API pour les différentes régies publicitaires pour pouvoir tester en fait le système sur cette année, année et demie qui nous reste. Et pour Android, Android Advertising Identifier, donc du coup, le but là, c'est de le remplacer, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de date butoir sur la partie mobile. Voilà. Donc, on est dans ce contexte. Ils ont besoin de maintenir ces deux pendants vraiment de Chrome et ça va forcément impacter les régies publicitaires, ça va forcément impacter la manière dont on fait du retargeting, on stimule le renvoi de l'utilisateur vers votre site par exemple et donc du coup, il va falloir s'adapter au plus vite. Recherche d'un nouveau système de mesure, il y a eu plusieurs tests dont un qui, vous l'avez là, FLOC Federal Learning of Cohort qui a été abandonné pour cause justement de trop de limites et de trop de contestations au sein du légal mais aussi au sein de la concurrence des différentes régies publicitaires. Le principe, pour vous le faire rapidement, c'est que FLOC, on ne se réduit pas à l'échelle de l'individu, on prend des cohortes, c'est-à-dire qu'on réunit des milliers d'utilisateurs qui ont eu les mêmes comportements un peu à la sauce Google et c'est pour ça que ça a été critiqué, c'est parce que c'est avec de la business intelligence et de l'IA dedans où il n'y avait pas du coup d'informations partagées avec l'extérieur. Globalement, Google faisait sa tambouille, vous mettez dans une cohorte et derrière, proposez aux publicitaires si tu communiques sur tel site, il vaut mieux que tu utilises cette cohorte et il y aura beaucoup plus de conversions sur ton site internet. Ça, ça pose un réel problème puisque du coup, c'est encore Google qui est maître de toute la chaîne et c'était basé sur les habitudes de navigation et les centres d'intérêt et puis il y avait surtout l'utilisateur d'un fingerprint. Fingerprint, c'est une trace qui est laissée et qui permet d'en savoir plus sur votre navigateur et votre appareil. si on est dans un système où il n'y a plus de cookie tiers, il n'y a plus de demande de consentement et donc du coup, ça veut dire qu'on nous laisse des informations qui sont potentiellement personnelles ou des données personnelles être collectées sans consentement préalable. Donc encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles le projet FLOC a été abandonné courant 2021. On est passé à Topic et Topic, c'est maintenant le système qui est pressenti. Topic, ça veut dire thème. Globalement, ça va être quoi ? En quoi c'est changeant ? C'est l'attribution de cinq centres d'intérêt. Donc on aura une boîte de 350 intérêts et en fonction de vos historiques de navigation, Google va définir cinq tags, cinq étiquettes, cinq centres d'intérêt qui vous ont été définis sur les trois dernières semaines de navigation. Ces tags, systématiquement, par semaine sont remis à jour, mais l'historique global, c'est trois semaines. Donc on n'en aura pas plus. Et le but dans ce choix-là, c'est de proposer aux différentes régies publicitaires trois thèmes, trois sur cinq, données de manière random, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lois qui vont être particulièrement appliquées. Et Google a travaillé aussi sur le fait que toutes les données sensibles que mentionnait Céline tout à l'heure ne soient pas prises en compte, c'est-à-dire que tous les critères liés à la religion, etc., ne rentrent pas en compte dans les centres d'intérêt qui peuvent être retargetés et donc du coup qu'on peut utiliser pour la publicité, évidemment. Ce qui est très bien, c'est que c'est stocké sur le navigateur et disponible à tous. Donc ça, c'est une grosse avancée par rapport au système comme Floch où c'était vraiment en interne de Google. Et vous avez également le choix dans Chrome pour les utilisateurs de savoir identifier quels sont mes centres d'intérêt sur mes trois dernières semaines. Donc ça donne de la visibilité auprès de l'utilisateur. Et surtout, l'utilisateur a le droit de refuser la fonction topique sur son Chrome et également de supprimer des centres d'intérêt. Typiquement, moi, si je navigue pendant trois semaines et que je vois qu'un de mes centres d'intérêt, c'est voiture et que je ne suis pas d'accord avec ça, je peux cliquer sur une croix et faire en sorte qu'en fait, ça soit remplacé. Donc c'est quelque part un nouveau système mais comme vous pouvez le voir, on réduit toute la navigation d'un utilisateur sur les trois dernières semaines à juste cinq niveaux de centres d'intérêt sur 350. Donc les critiques, elles sont faciles à trouver et c'est là où on va faire le switch. Les limites du système de la privacy sandbox, je vois qu'on montre qu'on n'a plus que trois minutes, donc du coup, on va aller vite. Je vous fais les craintes publicitaires et je passe la parole à Céline mais dans les craintes, dans la continuité de ce que je venais de vous dire pour Topic, limité à 350 thèmes, il y a beaucoup de critiques qui disent attendez, si un thème c'est voiture et que moi je suis un publicitaire mais pour un renting, par exemple, pour juste louer une voiture, en gros, je vais être attribué au même titre qu'une personne qui veut acheter une voiture, une personne qui veut juste avoir de la documentation sur les nouveaux modèles, donc ça paraît en fait extrêmement dézoomé et pas forcément cohérent. En plus, on se base sur un historique de trois semaines, donc c'est-à-dire que le publicitaire n'aura pas accès aux derniers thèmes de la semaine mais ceux des trois dernières semaines. Donc du coup, entre-temps, l'utilisateur pourra avoir changé de cycle de vie d'achat et qu'il soit déjà trop tard. Donc en fait, on envoie une publicité au moment où l'utilisateur a déjà fait l'achat ou l'acte d'achat quelque part. Et globalement, ça c'est les grosses contraintes côté publicitaire mais vous avez aussi beaucoup de demandes de temps pour appréhender en fait les API qui sont proposées par Google autour de ce topic pour tester les API et pour voir si en fait ça fonctionne. Globalement, toutes les personnes et particulièrement des Américains qui ont des grosses régies publicitaires s'inquiètent de la possibilité en fait de retargeter. Je pense qu'il va falloir accepter qu'on rentre dans une zone un peu de test où on va devoir tester ce nouveau système et voir si ça fonctionne. Et puis après, il y a toute la partie légale en cours. Oui, oui, non mais juste, non, non mais vous voyez bien, il y a diverses plaintes qui ont été mises en place que ce soit sur les éditeurs, sur les procédures effectivement ce qu'on appelait antitrust, il y a les dénonciations aussi des monopoles parce que tous ces projets-là en fait effectivement peuvent aussi être des projets qui peuvent être portés par Google en tant que tel parce que justement c'est Google et qui laissent un petit peu derrière aussi les autres acteurs. Donc, il y a ce jeu en fait entre respect de la régulation, données perso, liberté effectivement finalement d'exploitation et forcément il y a une force de frappe de Google qui est démultipliée et on voit bien que malgré les sanctions, il y a quand même une certaine latence et une certaine volonté de dire un petit peu par ses GAFA tant que ça dure, on en profite. Donc voilà, il va falloir un peu se mettre... Enfin voilà, tout ça est en ordre de marche mais comme vous voyez, ça prend du temps et que ce soit la techno et la régulation eh bien prennent également du temps ce qui est assez rare généralement parce que la techno va être souvent plus que le droit mais là on a l'impression que la techno est ralentie par l'existence du droit donc c'est un peu... Voilà, c'est bien de temps en temps de le souligner quand même. Clairement. Voilà ce qu'on avait à dire sur le Privacy Sandbox. J'espère qu'on a un peu éclairé vos lanternes sur cette partie-là et sur ce qui va arriver en fait dans le milieu du web qui est quand même un gros séisme sur lequel il faut se préparer. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Alors, c'est pas déposé via des cookies c'est l'utilisateur de Google Chrome va... Enfin, Chrome dans sa nouvelle version aura la possibilité en fait via cet historique de trois semaines de collecter cinq centres d'intérêt. Ces cinq centres d'intérêt seront disponibles sur le navigateur donc du coup disponibles par toutes les régies publicitaires pour pouvoir venir piocher dedans. Et quand ils vont venir piocher dedans pour savoir les fameux centres d'intérêt en fait l'algorithme va leur en proposer que trois. Ils ne pourront pas voir les cinq d'un coup ils vont juste pouvoir voir les trois et se baser là-dessus pour pouvoir communiquer et choisir le topic qu'ils veulent. Donc ça va être un peu compliqué au début de pouvoir se dire bah en fait c'est un algorithme complètement random qui va me filer trois centres d'intérêt d'un utilisateur mais si ça tombe en fait les deux qu'on ne m'a pas filé c'est ceux qui m'intéressent. Donc du coup il y a aussi cette problématique technologique de se dire mais en fait si je communique pour un client qui a une thématique spéciale comment vous attribuez l'aléatoire ne fonctionne pas en fait sur cette partie-là c'est comment je peux me rapprocher des clients qui m'intéressent réellement. Et comme ce que je disais tout à l'heure c'est que l'utilisateur sur son navigateur si vous allez dans settings de Chrome par exemple vous aurez la possibilité de voir vos cinq topics et là d'en décocher. Donc ça rendra plus visible et vous aurez la possibilité aussi de sortir de topiques et de dire en fait je ne participe pas à ça vous n'aurez pas de centre d'intérêt sur moi et je continue ma navigation. Mais encore une fois il faut préciser que dans tout ce domaine-là ce n'est pas qu'on verra moins de pubs c'est juste que ça sera moins ciblé. Donc ce n'est pas la suppression de la pub en ligne c'est juste qu'on nous poussera moins à l'achat parce que ça sera moins basé sur nos centres d'intérêt. Y a-t-il d'autres questions ? C'est que c'était clair. Merci beaucoup. Merci. Merci.